Je sais que c'est Fingon qui a apporté ce genre d'idée, je connais, et il couvrait donc pour que nous aurions perdu de l'argent. Nous avons commencé ce spectacle, Fingon m'a interpellé, et il me l'a dit, la paix sur tous les autres, Kaladan, Stipap, et même Mélène, parce que les gens sont fatigués, même Mélène, que je sais que je parle là, aller demander à Mélène, Mélène le gars qui a les matières, de toute cette façon. Nous étions assis ensemble, à scène, Fingon, moi, Kaladan, Stipap et Mélène. Aucun l'heure, Fingon a émis l'idée que beaucoup de promoteurs dans le milieu là, aimait simplement faire le spectacle avec les datis, ce n'est pas vouloir payer les datis. Et qu'on va bien avec les datis de l'argent aussi, si nous, nous, nous organisons des spectacles nous-mêmes. Les spectacles ici, c'est combien ? On a une personne sur nous qui promet de l'argent pour le faire. Alors je dis, c'est peut-être que comme nous sommes cartes là, plus de Mélène, ça fait 7, il va se mettre le papier qu'on va mettre. Quand on se séparer de là, tout le temps que je t'appelle à savoir, qu'est-ce qu'on fait ? On se comment fait, on lève le fond, on ne commente pas quoi ? Parce qu'il fallait d'abord qu'on arrête la salle, on ne commente pas, on réfléchit. Par ma gueule, on me dit que la salle n'a payé. J'ai plutôt bon, ils ont payé que la prochaine tute, je vais, c'est moi qui vais aussi investir. Je vois les affiches dehors avec les pieds. Je dis, mais si on a un premier pied, pourquoi ? Ça veut dire qu'on ne m'arrête pas, on ne planque pas ou quoi ? Je demande, parce que je suis quelqu'un qui est direct, je n'aime pas contourner. Je leur demande dans la première union. Puisque je vois dans les investissements, je ne suis pas rentré, on est d'investir mon agent. Ça veut dire que je suis écarté de l'événement alors. Ça veut dire que je ne suis plus le producteur de l'événement alors. Puis on me dit que pourquoi il est le fond comme ça ? Et je lui demande, qui est le producteur de ce événement ? Et quand je fais là, même l'article est témoin, parce qu'il était dans l'événement. Au final, on me dit, le projet de l'événement, c'est lui, à la gammes, il dit pas. Donc, je suis retiré. Ça veut dire que même l'un qui était là, bon, peut-être, on ne voulait pas lui mettre dans, on voulait seulement que ce soit les artistes. Je reprends l'événement, si je ne suis pas producteur, ça veut dire que je n'ai pas investi mon agent, je n'attends un lien des bénéfices que l'événement va générer. Voilà, je demande, quel est le nom de mon cachet ? Parce que je n'investis pas, je n'attends dire, j'ai le droit de savoir quel est mon cachet. Depuis que je demande mon cachet, on tourne autour, on tourne autour. Quand je demande, c'est parti, non, il est au Cameroun, il va venir, il va te dire, il va te dire. Quand je demande, il va dire, je ne vais pas dire, je ne vais pas arriver, je ne vais pas arriver aux Etats-Unis, on va en parler. Quand il va arriver aux Etats-Unis, il m'a appelé, il t'appelle, il ne te dit pas pourquoi, ce que tu as déposé comme question. Et à cause de ma question, ça a fait que les réunions étaient suspendues, j'ai tout fait pour qu'on passe à la réunion, on n'a plus fait de réunion, on n'a plus fait de réunion. Voilà comment, à la dernière minute, tu as dit, dans les mois de trois semaines, je commence encore à dire, si je ne compte pas combien va me payer, moi je vais arrêter, il va arrêter cet événement. Voilà, tu as dit, à moins de 8 semaines, quelques jours, il me dit qu'on me paye 300 dollars. Je dis, tu peux payer 300 dollars, tu as confondu le montant là, on ne sait pas, ou bien tu as été en train de voir, peut-être comme tu vois, 300 dollars, on ne sait pas, tu as compas le fait de 115 euros, tout quoi que c'est, il me dit qu'on me paye 300 dollars, et jusque là, je lui ai dit, je sais que tu es venu organiser, tu gagnes de l'argent, et tu as besoin de l'argent pour l'argent, mais moi, tu ne veux pas moi, tu as besoin de l'argent pour l'argent. Je lui ai demandé, tu as donné 1000 dollars, 1000 dollars, qui est le cachet où beaucoup des promoteurs m'ont déjà payé pour se prester, prester ici, dans Merylène, dans la DMQ, en fait, et New Jersey. Parce qu'on a l'impression, loin où je suis pas se prester, on m'avait payé quand même plus que ça. Puis mon ne veut jamais entendre, et après, je lui ai dit, ça a plombé ou a laissé, il m'a dit, il faut laisser mon frère. Et quand il me dit que c'est mon frère, c'est quand ? C'est avant-hier, je lui ai dit qu'on a sorti, on a décidé de se dérouler, de se dérouler, de se dérouler, de se dérouler. Carada, avant qu'on fasse cette vidéo, en mi-journée, elle a envoyé un audio où je vais arrêter tout, je ne dois plus prester, parce qu'on ne va pas donner mon cachet. C'est là où je lui ai dit, hé, donc je croyais que je bagarre seul, alors que toi, nous tu es dans le même canyon avec moi. Là, tu as organisé, immédiatement, une réunion, où il y avait les quatre, nous quatre artistes du club et là-dessus. Et au sorti de là, là, tu as demandé à Karadam, si tu parlais, entendez-moi les gars, donnez les cachets dedans, personne ne peut prester pour rien. Et c'est ce que j'ai passé mon temps à chanter, à Karadam. Je lui ai fait savoir, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas le Cameroun, ici-là, au État-Unis, personne ne travaille pour rien. Non mais ton enfant, tu veux travailler, je te dis que je vais te charger. Bon, au sorti de là, ils m'ont dit que jamais, ils ne donnent pas plus de 500 dollars. Et c'est là où je m'en rends compte que même à Karadam, il est en train de les proposer aussi, 500 dollars. C'est dans cette réunion que je commence à comprendre qu'il y a quelqu'un qui avait investi quand même son argent, et que tu m'avais déchargé ces mille dollars à la personne. Et c'est donc qu'il l'a dit, tu ne sais pas que je suis en train de dire que j'ai compris à quelqu'un d'autre, quand je l'ai dit l'appel, il l'a dit, il est en train de dire que même l'union, tu m'as dit qu'il avait à déchargé ces mille dollars. Ma conscience, comme je t'ai moi tranquille, je ne voulais pas trop dérangé, je disais, ok, ok. Je disais, mais ce qu'est-ce que tu viens me prendre pour ba ? Tu as déchargé ces mille dollars, tu te demandais mille dollars, mille dollars, tu ne veux pas. Et il y a quelqu'un qui a investi de l'argent, pourquoi ne pas parler à cette personne que, s'il te plaît, l'artiste, il faut qu'il soit aussi remuner et vendre tellement mes mille dollars pour me donner ? Dessus quoi, j'ai commencé à vendre les billets à moins de même jour, parce que je ne voulais pas vendre les billets, parce qu'on ne voulait pas me donner ma position. Que Figuard dit, non, on va voir, on va voir, je suis rentré, on va voir. J'ai pris les billets à moins de même jours. Depuis, à partir d'hier, je dis là, j'étais à 3 150 dollars vendus. J'ai pris les billets de 100 dollars. Rosy Bénédiction, votre vendeuse en gros et en détail des perruques de qualité. Chez Rosy Bénédiction, vous trouvez des perruques faites à base de mèches naturelles et synthétiques. Chez Rosy Bénédiction, vous trouvez vos perruques à partir de 40 euros seulement. Téléphone 0033 749 98 40 et 34. Rosy Bénédiction, vous livre partout dans le monde entier via la Poste ou Mondial Relais. Et un billet de 100, c'est le temps de là. C'est quand je découvre tout ça, j'ai dit que non. Donc ça a été la boutique d'eau qui a débordé la base. Quand on a fait dans la vidéo, c'est là où je commence à comprendre. Et je connais même la personne qui a mis son argent derrière. Et ça me fait mal. Et la personne qui a mis son argent derrière, c'est ma mère. C'est ma mère, il suffisait, c'est de ma mère que ma mère est là. Ma père, c'est même pour me dire, je ne vis pas là, comme tu vois là. C'est moi qui suis allé pour protéger mes revenus. Je te jure, au nom de l'éternel, je vais me protéger ses revenus. Je ne vais pas préter mes revenus. Je vais demander comme ça et puis je vais tomber. Mais au nom de cette maman, parce que c'est une maman digne. Je n'ai pas de pouvoir avec elle. Quand la fille a gâté, on commence à comprendre. Dans la fête, tout le mélange sur lui, il se plaint. Si cette maman paie son argent, elle a peut-être dit que j'ai contribué à payer son argent. Mais non, c'est lui et Stiparsamo. Stiparsamo, son problème qui m'énerve, c'est qu'il a accepté de tourner le médecin. Le médecin, je sais que c'est le mot qui a apporté sur l'ADV. Je connais. Et il couvrait donc pour que nous aussi on perdait de l'argent. Alors moi, j'explique donc ceci pour que tous ceux qui se mettent la bouche dedans puissent comprendre le fond de l'histoire. Ils puissent comprendre le fond. Avant de juger les gens sur la forme qu'ils ont compté. Si j'ai demandé 1000 dollars, je n'ai pas exagéré. Je n'ai pas exagéré. Et vous n'avez jamais entendu mon nom dans les fofouer comme ça. Vous n'avez jamais entendu mon nom faire une vidéo que je veux clacher quelqu'un comme les artistes et me faire ces gens de bêtises de conneries. Vous n'avez jamais entendu mon nom que Bipaga a pris 100 dollars de quelqu'un. Depuis le Cameroun, j'ai toujours fait ma vie, mêler mon combat dur pour soutenir ma vie et ma famille. Je n'ai jamais mêler dans ces habitudes. Exploquer la langue des hommes, vivre sur la souai des gens, je ne le fais jamais. Je ne le fais jamais. C'est ressorti d'ici même que dans ces problèmes que je connais, que je commence à comprendre même que nous, c'est à dire qu'ils ont des antécédames. Ils ont des problèmes que moi-même je n'arrive pas à comprendre et que je ne peux pas me mêler de ça. Puis personne ne m'a dit ton problème d'avant. Je ne me mêle pas de ça. Donc je fais cette vidéo pour remercier aussi ces dignitaires qui ont compris cette situation. Ils m'ont appelé, j'ai plus de 10 à 13 dignitaires. Il y a beaucoup d'amis qui ont apporté, mais je ne parle pas des rassembleurs, qui ne veulent pas des histoires au sein de notre communauté. Ils m'ont appelé, il y a des gens qui m'ont déproposé le double de l'argent. Mais moi c'est l'honneur, moi c'est l'honneur. Mon problème n'est pas l'argent. Quand Fido a commencé à dire que c'est moi le manipulateur. Je manipule qui ? Il y a le temps de ça. Est-ce qu'on me projette le temps de ça ? Alors moi je demande vraiment à chaque personne à dire ce qu'il a cherché et ce qu'il a recorté. Je l'ai dit, on ne me pientine pas. Je vais porter pleine et je suis déjà la voie de porter pleine. Pour m'avoir utilisé, pour avoir utilisé mon image. Pour m'avoir exploité. On n'exploite pas la seule de mon fond. Personne ne me le calme rien. Donc, vous que vous écoutez cette vidéo, ne revenez pas demain ou après demander de me dire pourquoi il ne parle pas de porter pleine. Il faut que ce genre de comportement cesse. Et si je peux commencer par ça, pour que des gens s'arrêtent, ça va cesser. Et je vais porter pleine à faire mon travail et ce qui passe à moi. Parce que voilà les organisateurs que je connais. Comme je ne suis pas à commencer à communiquer que ce n'est pas ce qui est producteur de l'événement. On a un producteur derrière. Ça veut dire qu'ils nous ont ramené dans la broublatise. Ils nous ont brûlé dans une farine pour protéger quelqu'un. Ce qui fait mal, quand il est parti déchargé 5 000 dollars auprès de l'organisateur. Pourquoi il est déjà déchargé 5 000 dollars et venir nous donner même 1 000 dollars ? Je ne parle que moi. Tu ne connais pas ce que le Canada a demandé ? Pourquoi ? Je remercie dans ceux qui prennent la peine de m'appeler pour comprendre la version des faits. Et ceux dont j'avais vendu les billets, excusez-moi, la plupart, je suis déjà à plus de 80 ou 60 producteurs. Je continue à retourner et je vais en finir avec. Mais je continue à dire à mes frères, le spectacle n'a pas de problème. Si vous voulez finalement, allez vous amuser. Allez vous amuser. Allez vous amuser. Je ne vous disais pas que ça vous affecte au point où vous. Parce qu'on nous avons le stress. Allez vous amuser. Mais si vous voyez que ce qui n'est pas bon et que vous ne pouvez pas, il n'y a pas de problème. Si vous êtes passé, si vous êtes passé par moi et que vous voulez votre argent maintenant, j'ai encore tout l'argent. C'est tout à l'heure qu'il faut que je fasse pour l'investissement. Si c'est le billet, je lui remercie à l'argent, je lui paye. Si aujourd'hui l'événement passe, sans que quelqu'un n'a réclamé à recouvrir le billet. S'il vous plaît, ne restez pas chez vous et vous croyez que je devais venir vous rembourser, sans que vous devez signaler que je viens me rembourser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada